On peut parler un peu de l'affaire, malheureusement, d'Yannis ? Je pense que c'est en deux volets. Déjà le contexte. Au niveau du contexte, on a ce qui au départ est un banal accident de la route, malheureusement, mais ça arrive au quotidien. Et là, en l'occurrence, on a une dame qui percute un gamin. Elle est à minimum 60 km heure dans une zone 30. Et elle projette le gamin une première fois 6 mètres plus loin. À dépôt de s'arrêter, comme n'importe quelle personne normalement constituée devrait le faire, elle prend de l'accélération, elle le shoot une deuxième fois. Et je trouve que là, le gamin est bloqué en dessous de la roue avant et il est traîné sur 22 mètres. Concrètement, les médecins diront qu'aucun de ses os, à part au niveau du crâne, aucun de ses os n'a résisté. Il a été scalpé, parce qu'il faut savoir juste un petit détail technique, mais entre le châssis de la voiture et le sol, il y avait 16 cm. Le gamin faisait 16 cm au final. C'est ça la réalité. Il a fait trois arrêts cardiaques. À un moment donné, il l'aurait animé après 40 minutes d'arrêt. Le gamin, il a tenu comme il pouvait et factuellement, il est décédé. La réalité, c'est que cette femme-là, quand on fouille un petit peu, on se rend compte qu'elle est mère de deux gendarmes. Et là où ça devient intéressant, où ça prend une tournure encore plus qu'on a l'heure, c'est qu'au départ, dès qu'il y a l'accident, elle reconnaît qu'elle écrasait un enfant. Au tribunal, elle dira qu'elle l'a confondu avec une mouette et le tribunal décidera de rester là-dessus. Moi, je vous le dis, ça m'est déjà arrivé d'écraser un animal. Je vous assure que je m'arrête même pour un animal, concrètement. Et je veux être sûr que c'est bien un animal. Mais un gamin de 8 ans ne le confond pas avec une mouette. Grosso modo, on se rend compte qu'elle a passé une heure au commissariat. Les témoins n'ont pas été écoutés. La reconstitution a été, hasard de calendrier, positionnée le jour des obsèques de l'enfant. La mère qui est aux premières loges n'a pas pu assister justement à la reconstitution. Et pour terminer, on expliquera au papa que ça ne sert à rien de faire plus de démarches et de demander un complément d'enquête pour la simple et bonne raison que ça ne va rien changer à sa vie. Et là, en fait, on a un procès qui est confisqué. Et on a une aberration dans la loi française, c'est que quand votre enfant mineur fait une connerie, on vient chercher ses parents. Mais quand votre enfant est victime assassinée, on considère que vous, en tant que parent, vous n'êtes pas victime, donc vous êtes parti civil. Et si le jugement ne vous convient pas, vous n'avez pas le droit de faire appel. C'est pour ça qu'en fait, la date butoir du neuf, elle est primordiale. Nous, ce qu'on demande, c'est simplement à Dupond-Moretti, parce qu'il peut le faire. Il a la possibilité de dire, attendez, là-dessus, sans rentrer dans l'affaire, je me rends compte que les procédures n'ont pas été respectées, qu'il y a beaucoup d'incohérences. Et de ce point de vue-là, je rends caduque ce jugement ou cette procédure de manière générale. Nous, c'est ce qu'on attend. Pour la simple et bonne raison que la famille en a besoin, elle en a véritablement besoin. Et dernière chose qui est aussi scandaleuse, je pense que j'en oublie certaines choses de scandaleuses, mais une chose qui m'a marqué, c'est que légalement, quand vous assassinez quelqu'un de manière involontaire, vous visitez cinq ans de prison. Quand il y a deux circonstances aggravantes, là en l'occurrence, il y a délite de fuite et non-assistance à personne en danger, la peine doit doubler, dix ans. Et là, concrètement, cette femme-là, on nous expliquera qu'il n'y a pas de circonstances aggravantes, puisque c'était une mouette pour elle. Et donc, de fait, tout ce qui est délite de fuite et non-assistance à personne en danger, ce n'est pas grave. On lui laisse même son permis de conduire, elle n'a pas perdu un point. Voilà, elle a été à minimum 60 selon l'expert, et même le médecin légiste a demandé au tribunal de pouvoir faire un petit peu plus de manière approfondie son travail, on lui a dit non. On a dit non à un médecin légiste. Donc il y a une volonté très claire, on ne va pas se mentir, de protéger cette femme sous prétexte que ses enfants sont gendarmes. A la rigueur que ses enfants interfèrent au départ. Donc déjà, il y a trafic d'influence. Et moi, je conseille au papa, justement, de poursuivre ses enfants pour trafic d'influence. Parce que là, on parle de faits qui sont graves. Et derrière, il y a une publicité de l'autorité judiciaire qui est censée être indépendante. Et donc, de ce point de vue-là, une fois encore, on est là pour une revendication qui est claire. Justice et vérité pour Yanis. Et nous, ce qu'on demande, c'est qu'effectivement, on a connu un dup pour Moretti il y a de ça quelques années, quand il n'avait pas le postard de ministre. Il avait une grande gueule, il était content de l'assumer. Nous, ce qu'on lui demande, c'est de retrouver sa grande gueule, parce qu'on ne sait comprendre qu'il ne serait jamais censuré. Et on a bien vu qu'aujourd'hui, il est tenu, comme on le dit en espagnol, par les copronaires. Vous avez demandé d'être reçu par le ministère de la Justice ? Bien sûr. Ça a été demandé au nom de la famille. Moi, simplement, j'accompagne un titre de conseil. Tout simplement, quand je dis conseil, pas avocat. Conseil en matière médiatique, etc. Mais au-delà de ça, l'idée, c'est de m'effacer le plus possible, et nous tous autour de l'équipe, de s'effacer, parce qu'on estime que déjà qu'on a confisqué ce procès, ces échanges nécessaires pour la famille, pour qu'elle puisse faire son oeil, on ne va pas, nous aussi, s'exposer plus que la famille elle-même. Bien sûr. Et donc, de ce point de vue-là, il est important de les accompagner. Et j'invite toutes celles et ceux qui verront justement vos différentes vidéos, à faire exploser le standard du ministère de la Justice. Bien sûr, envoyez beaucoup de mails aussi à Dupont-Moretti. Allez sur Twitter, puisque maintenant, on est à l'époque du tweet aussi. Il faut les bouger et il faut dire, simplement rappeler à Dupont-Moretti ces bonnes années, où il l'était contre les injustices. Merci beaucoup, Issaël. Merci.